bonjour tout le monde j'espère que vous allez très bien je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture je vais vous présenter 1 2 3 4 5 livres ouais je pense que ça c'est déjà bien c'est même les métro donc dernièrement enfin c'est mes lectures du mois de ça c'est ma lecture de février celle que je vais vous montrer c'était mon livre du mois mon challenge un livre à moi donc j'ai lu sing de vivi green en édition hugo newway ça faisait un moment que je voulais lire celui ci du coup je me le suis imposé voilà dans mon challenge pour que je sois sûre là je me c'est obligé tu écris tu devais lire en février alors tu le dis et avec moi ça marche plutôt bien donc je l'ai lu il fait quoi il fait 320 pages donc là dans celui ci on retrouve lily rose qui est une pop star très connue qui vit avec une autre pop star ou rock star j'ai des poils de chat dans la bouche merci bella donc voilà ils sont elle est en couple avec une autre personne très très connue mais elle va se faire têj voilà il va lui dire ciao bye mais ça va la faire se remettre en question et étant donné que elle se fait toujours quitter elle se fait toujours quitter elle est toujours très 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 malheureuse une fois que c'est fini et elle sait pas ce qu'elle va faire pour sa prochaine son prochain son prochain album étant donné qu'il est déjà écrit qui s'appelle forever qu'il est que tous les titres sont en rapport avec sa relation amoureuse avec finalement son ex donc elle est pas très elle ne vit pas très 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 bien donc elle décide voilà de partir un petit peu essayer de réécrire de nouveaux titres essayer de changer un petit peu ne plus écrire en rapport avec ne plus écrire de chansons en rapport avec ses histoires d'amour et donc elle film elle va finir par aller vivre pendant un voilà se prendre petit congé sur une île avec ses deux meilleures amies qui sont aussi qui vont partie de son staff les embauchés et elle va essayer de de surmonter sa peine sa tristesse et c'est passé au dessus de ça et bien entendu on se doute qu'elle va rencontrer quelqu'un il sait c'est prévisible mais ça se lit bien j'ai bien aimé j'ai bien aimé ce livre je l'ai lu relativement rapidement c'est assez écrit gros j'ai pu trop s'il y avait des fautes mais bon c'est du goût donc je pense que oui préjugé qui s'avère souvent être vérifié mais j'ai beaucoup aimé ça a été une bonne lecture donc je sais pas trop si l'auteur en a écrit d'autres mais enfin c'est ça se lit ça se lit tout seul donc ouais j'ai bien aimé j'ai bien aimé et bon c'est un rapport avec la musique donc ça plaît toujours ensuite j'ai lu en lecture commune galilée c'est le tome 1 de l'effet papillon de liliem je l'ai vu en lecture commune avec ma soeur comme souvent on avait envie d'un mm et d'un liliem ça faisait longtemps et j'ai bien aimé ma lecture franchement j'aime bien ce genre même si un mm c'est pas vraiment un genre c'est juste voilà c'est une romance c'est juste que les deux protagonistes sont des hommes mais voilà c'est de la romance et comment vous expliquer ce livre on va suivre un jeune garçon qui s'appelle alexandre qui est en sport études un truc dans le style il joue au tennis il est très très bon dans ce qu'il fait et voilà son père le pousse le pousse le pousse pour qu'il soit toujours le meilleur toutes les autres c'est de la merde à côté voilà tous les autres c'est des grosses merdes c'est que des fiottes ils sont voilà son fils c'est le meilleur et il faut que ce soit le meilleur sinon il se prend des beignes voilà sa mère ne le défend pas plus que ça mais alexandre préfère que ce soit lui qui prenne des beignes que sa mère donc voilà et son père lui rabâche depuis tout depuis qu'il est tout petit que son fils n'a pas le droit d'être un pd qui doit être fort qui doit être ci qui doit être ça et enfin voilà quoi c'est c'est devenu une litanie que alexandre se répète constamment 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 mais il va être tout chamboulé quand il va faire la rencontre d'un nouveau qui arrive donc dans son école Jamie et voilà tout va partir en vrille pourtant voilà il se tape énormément de meufs il se tape il se tape des meufs mais il ne ressent pas ce qu'on est censé ressentir il va renier ses sentiments ce qu'il ressent il va essayer de passer outre ça il va essayer de rester bon ami avec Jamie mais enfin on sait voilà que ça va être possible et après on se doute que ça va être très compliqué parce qu'il va pas vouloir que son père la prenne il va pas vouloir que enfin il va essayer de cacher ça au maximum mais on se doute bien que pour qu'il y ait une petite intrigue ou petit machin hein si on veut que les choses soient haletantes et donne envie de continuer à lire il va se passer quelque chose vis-à-vis de son père mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et j'ai hâte de lire la suite voilà je pense que je vous en ai trop dit mais bon j'ai essayé plusieurs fois de vous expliquer ce bouquin et à chaque fois j'ai dû m'y reprendre donc voilà c'est une belle histoire d'amour c'est un bon mm et je vous invite à le lire et je vais lire la suite très prochainement ensuite donc c'est un diptyque avec deux tomes ensuite j'ai lu enfin j'ai plutôt écouté je me suis mis à écouter des audios pendant mes trajets voiture vu que j'ai plus de 40 minutes par jour de trajet donc je me suis écouté la chambre des merveilles de Julien Sandrel qui est lu par Sophie Duez j'ai beaucoup aimé cette écoute je savais pas du tout à quoi m'attendre en fait de ce livre j'en avais pas entendu beaucoup d'avis j'avais juste vu que les retombées étaient très bonnes très positives donc voilà il était dans ma wishlist et voilà je l'ai déchargée je l'ai lu ma soeur devait me filer le livre parce qu'elle elle l'avait déjà lu il était dans mon petit panier mais enfin voilà bon là je l'ai trouvé en audio je l'ai pris elle a revendu le bouquin c'est très très bien du coup je l'ai écouté je sais plus trop combien de jours j'ai mis pour l'écouter mais voilà j'ai été très frustrée quand je devais quitter ma voiture parce que je voulais continuer mon écoute voilà donc dans ce livre on va découvrir l'histoire de Telma qui va devoir faire face à une chose horrible pour une mère elle va déplacer des montagnes elle va faire des choses juste magnifiques pour son fils Louis j'ai pas trop envie de vous dire trop 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 de choses là je pense que je vous en ai déjà trop dites c'est juste une superbe histoire de famille ça m'a énormément touchée je sais même pas dans quel état je serais si ce qui lui est arrivé m'arrive enfin c'est euh... et c'est une belle histoire voilà ça se résume comme ça c'est une très belle histoire la fin est un petit peu euh... c'est prévisible je trouvais plus mon mot la fin est prévisible mais elle se laisse prendre quand même j'ai beaucoup aimé cette écoute voilà et j'ai réessayé j'ai essayé de trouver d'autres audio du même genre parce que je trouve que c'est très agréable à écouter voilà donc j'ai beaucoup aimé ce titre franchement mais voilà je veux pas trop vous en dire parce que... il faut pas il faut pas mais voilà moi j'ai bien aimé franchement c'est une belle histoire de vie d'ailleurs après j'ai essayé de me trouver un autre audio j'ai fait la bêtise de me télécharger Driven 2 de Kei... je crois que c'est ça j'avais lu le tome 1 j'avais pas accroché plus que ça mais tout le monde dit ouais Driven c'est trop bien machin j'ai essayé le tome 2 à peine ça commence que... déjà euh... le type il est super vulgaire c'est... non j'ai vraiment pas aimé j'ai du couper parce que bon la plupart du temps en trajet en voiture j'ai mon fils qui est derrière moi voilà il est dans son siège auto et il écoute en même temps que moi donc là non je coupe je peux pas je peux pas lui faire écouter ça c'est juste horrible donc euh... j'ai réessayé quand lui était pas dans la voiture mais non c'est pas possible donc j'ai abandonné Driven voilà j'ai abandonné cette saga parce que franchement c'est pas pour moi trop de cul... lui il est vulgaire au possible non... Colton... non je peux pas je peux pas donc j'ai abandonné Driven voilà jeter moi des cailloux je m'en fous mais franchement non c'est clairement pas pour moi c'est le roman c'est plus pour moi donc voilà pour ça mais là dernièrement du coup vu que j'ai enlevé Driven de McUSB j'ai mis... qu'est-ce que j'ai mis ? j'ai essayé un Anaïs Ludig avant Driven je suis en train de penser mais c'était un tome 2 voilà... ça c'est moi donc j'ai vu que j'avais le tome 1 en papier dans ma bibliothèque donc je le lirai prochainement et puis c'est tout hein... mais du coup qu'est-ce que je me suis mis après ? sur ma clé USB bah là c'est le flou je sais plus c'est un gars qui raconte bah voilà moi et ma mémoire franchement puis je l'ai commencé quand ? je l'ai commencé hier j'ai pas beaucoup d'heures d'écoute là j'ai peut-être 20 minutes mais je sais plus ce que je lis là c'est juste grave c'est juste très grave mais je sais ce que j'ai mangé à midi c'est déjà bien donc ensuite bah c'est autre chose de toute façon je vous en parlerai lors de prochain update lecture quand je l'aurai fini je devrais m'en souvenir cette fois-ci donc ensuite j'ai lu donc les tribulations d'une gothique amoureuse de Cécile Guillot je sais pas trop aux éditions EDB celui-ci je l'avais entamé depuis un moment je le disais en même temps qu'une autre enfin que Singh ou machin enfin voilà que Galilée j'alterne j'ai beaucoup de bouquins entamés et j'essaye de réduire ça justement en ce moment donc j'ai fini celui-ci donc là on va retrouver qui est un petit peu gothique un petit peu beaucoup gothique elle s'occupe d'enfants dans une école mais elle a une classe avec des enfants bien spéciales voilà qui sont un petit peu en retard sur les autres et euh à ses heures perdues elle joue de la musique de la basse dans un groupe voilà avec des amis et euh elle est folle amoureuse d'un des membres du groupe mais enfin celui-ci est tout le temps en train de ramener des gonzesses et là il en ramène une et euh elle sait pas si elle va réussir à passer outre cette fois-ci mais euh c'est une très jolie histoire je me suis bien marrée ça c'est tout seul enfin voilà j'ai bien aimé ma lecture j'ai bien aimé découvrir l'histoire de Lily euh avec ses hauts ses bas amoureux euh son travail ses corsets ouais comme ils disent ses cupcakes mais voilà c'était super fun à lire j'ai bien aimé donc euh voilà bonne lecture fraîche j'ai bien aimé cette édition je trouve ça super jolie vous voyez c'est bien travaillé enfin voilà donc oui j'ai bien aimé lire celui-ci donc si vous voulez une petite lecture voilà sans prise de tête ça peut être sympa mais vous attendez pas un coup de coeur de fou non ensuite toujours dans mon optique de finir les livres entamés j'ai enfin terminé les bottes rouges de Florana donc pareil toujours chez la même maison d'édition donc la maison d'édition EDB qui n'existe plus c'est dommage parce que enfin j'aime bien ces petits livres ce format enfin j'aime bien et bon je trouve que le travail d'édition est plutôt joli mais voilà j'ai eu beaucoup de mal avec le début de ce roman voilà j'arrivais pas à rentrer dedans le personnage masculin m'énervait au possible enfin je je après bah je m'y suis mise et ça s'est passé nettement mieux j'ai mieux accepté Valentin elle elle s'appelle Angie Angéline Angéline et lui il s'appelle Valentin elle elle a perdu son frère lors d'un accident où c'est elle qui conduisait voilà donc elle a beaucoup de remords elle se reproche beaucoup de choses elle est toujours en deuil elle est vraiment pas bien voilà et du coup elle décide de partir de chez ses parents et d'aller vivre avec ses meilleurs amis tout ça donc dans là où vivait son frère pas loin donc euh elle va recommencer une nouvelle vie et elle va essayer de de passer outre cet accident mais bon là-bas tout lui rappelle son frère quoi clairement tout le monde le connaissait et euh elle va faire la rencontre de Valentin voilà et elle se rencontre enfin elle apprend que c'était un un ami proche de son frère et lui aussi il a il a perdu quelqu'un de cher enfin voilà ils vont ils vont s'aider mutuellement à remonter la pente si je puis dire mais en même temps lui il est très 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 spécial il est toujours il y a toujours des meufs qui lui courent après voilà c'est des kleenex pour lui donc euh mais elle 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 a une forte forte attirance pour lui euh mais lui il veut pas parce que bah clairement c'est la c'est la petite soeur de son pote même s'il est plus là enfin voilà donc euh voilà c'est une histoire euh si j'aurais voulu mieux voilà je... Florana je vais tester encore autre chose celui-ci m'a pas convaincue la fin était trop brutale euh j'aurais voulu plus de moments avec euh les deux protagonistes en fait voilà enfin ensemble si parce que c'est très long euh pour euh voilà pour qu'ils se mettent d'accord pour euh voilà c'est euh je t'aime je te fuis euh enfin c'est un petit peu ça si vous aimez ce genre de d'histoire allez-y euh donc il est ressorti dernièrement euh chez Harlequin je crois euh et tu embrasseras mes larmes ou autre je vous mets la couve euh ici de toute manière mais euh voilà mais je suis contente de l'avoir dans cette édition là donc celui-ci je pense que je le mets de côté pour ma sœurette je pense dis-moi ça tu me diras dis-moi ça dans les commentaires pour moi un sms mais euh ouais je pense que je vais te le mettre de côté celui-ci si tu veux le lire voilà 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 bon je l'ai un petit peu ruiné un petit peu hein je prends pas forcément soin de mes bouquins quand je les emmène au boulot c'est ça qui m'agace fortement et c'est pas évident mais voilà faut vraiment que je m'achète une pochette à livres faut vraiment que je m'achète une voilà donc voilà pour euh mes dernières lectures dis donc je crois qu'on a fait le tour mais oui hein et en ce moment je suis en train de lire donc ma lecture du mois de mars donc on challenge un livre un mois et je suis en train de lire lien de sang donc de Kaylee G. Deroy je crois que c'est ça la maison d'édition c'est bon Erato édition collection voilà livre que j'avais trouvé bah il me disait bien euh ah non je l'ai trouvé à cache celui-là pour 3€ mais bon il est neuf mais bon il va pas le rester longtemps vu que je l'emmène au boulot je l'ai déjà bien défoncé en bois bon celui-là il vient en boîte à livres je pense donc euh c'est une histoire de vampires c'est un petit peu spécial dès le début parce que bon bah les vampires vont dehors voilà il y a une nana qui elle est humaine mais euh elle sait que c'est des vampires on ne sait pas pourquoi elle sait elle sait elle a pas plus peur que ça alors que son père a pas assicé de lui dire de pas les approcher de pas ci de pas ça mais elle fonce droit dans le mur donc je sais pas trop où ça va aller mais il fait quand même 414 pages j'en suis là voilà mais bon je vais lire ça donc je vous en parlerai lors du prochain update lecture n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez lu est-ce que vous en avez pensé donc voilà pour cet update lecture j'ai le nez qui me pique je suis désolée donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quelle est votre lecture du moment voilà ce que vous lisez juste pour savoir parce que je suis curieuse et moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce ça me fera plaisir voilà à vous abonner si ce n'est pas encore fait je pense que ça se passe là en bas et moi je vous dis donc à dimanche pour une prochaine vidéo Ciao on 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 Merci.